... ... ... Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongée dans les archives d'Europe 1, aujourd'hui commence une nouvelle étape dans l'affaire Robert Boulin. Vous savez, l'ancien ministre du Travail de Raymond Barr, disparu en 79. L'enquête à l'époque avait conclu un suicide. Mais depuis des années, sa famille pense qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien aujourd'hui doit avoir lieu une audience de mise en état dans la procédure civile visant l'état pour faute lourde. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'affaire Boulin reste non élucidée depuis maintenant 42 ans. Oui, le 30 octobre 1979, le ministre gaulliste Robert Boulin est retrouvé mort dans un étang dans la forêt de Rambouillet. Le journaliste d'Europe 1, François Ponchelet, donne ce jour-là les premiers détails. À 6 mètres du bord, le corps de M. Robert Boulin, vêtu d'un costume bleu sombre, d'une cravate et d'escarpin, était à demi immergé dans les eaux noires de l'étang. Il s'agissait probablement d'une mort par noyade après absorption de barbiturique. Le suicide ne fait aucun doute, dit-on à l'époque, mais très vite, ce fait divers va devenir l'affaire Robert Boulin. Et dès le lendemain, la famille de Robert Boulin émet des doutes sur les circonstances de la mort de leur père. Oui, pour expliquer la thèse du suicide, certains expliquent à l'époque que Robert Boulin venait d'être mis en cause concernant les conditions d'acquisition d'un terrain à Ramatuel dans le Var. Mais la thèse du suicide, son propre fils Bertrand Boulin la met en doute. C'est une tragédie pour nous tous, nous sommes bouleversés, nous sommes terrifiés, mais je dirais qu'on est inquiets aussi, parce que le fait qu'on abatte des hommes comme lui, ça me paraît très grave. C'est quatre ans plus tard, en 1983, que l'affaire est relancée. La famille de Robert Boulin dépose une plainte contre X. Pour homicide volontaire, une nouvelle autopsie du corps est réalisée, détaille à l'époque l'avocat de la famille, maître Jacques Vergès. Nous avons pu constater seulement les traces de coups sur le visage, les blessures au poignet, les traces de lutte. Nous avons pu constater la présence dans la voiture de mégots, de cigarettes brunes et blondes que ne fumait pas M. Boulin. Nous avons là toutes sortes d'indices qui démontrent que M. Boulin, à 3h de l'après-midi, s'est rendu avec trop de confiance à un guet-apens. Et cette année-là, en 1983, aucune analyse médicale des poumons qui aurait dû établir la noyade n'est trouvée dans le dossier de 1979. Alors depuis toutes ces années, Laure, c'est en particulier la fille de Robert Boulin, Fabienne, qui se bat pour que le dossier soit rouvert. Oui, dans une interview à Europe 1 en 2007, Fabienne Boulin pointe du doigt toutes les incohérences présentes dans cette affaire et elle soutient que son père a été assassiné. Ma conviction, c'est que mon père était quelqu'un qui allait devenir Premier ministre et qu'il y avait une bagarre terrible au sein du RPR entre les Chirakiens et les Giscardiens. Mais c'est totalement politique de toute façon, c'est au sein de son clan politique, ça c'est clair. Quatre ans plus tard, en 2011, c'est un gendarme présent sur les lieux à l'époque, Francis Desvartes, qui émet des doutes à propos de la thèse du suicide. Il a un genou dans l'eau, sa tête ressort bien de l'eau et j'ai trouvé bizarre qu'il soit mort comme ça parce qu'on ne peut pas mourir noyé quand on a la tête en dehors de l'eau. Donc il n'est pas mort noyé, ça c'est une certitude. Et il y a quelques mois, Fabienne Boulin a signé l'état français pour faute lourde. Merci Laure d'Autriche, quand l'histoire rejoint donc l'actualité européenne, il est bientôt 7h30.